J'ai trop chaud, je crois que je vais me couper les cheveux. Non mais t'es malade, ils sont magnifiques tes cheveux, tiens. Attache-les au lieu de dire des conneries. S'ils ne m'étaient pas autant de temps à repousser, tu sais, je crois que je l'aurais fait. Tu veux qu'on tourne une vidéo aujourd'hui ? Oui, on va continuer sur la licorne du genre et parler d'assignation. Toujours pas du genre. Non, je veux vraiment y aller petit à petit, histoire de perdre personne en cours de route. Je te suis, j'ai récupéré le schéma, c'est quand tu veux. Super, je lance le générique alors. Bonjour mes petites licornes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Prince et moi, nous avons le plaisir de vous retrouver pour vous parler encore une fois de la maintenant célèbre licorne du genre. Le mois dernier, nous avons consacré un épisode entier aux orientations sexuelles et romantiques, autrement dit, à cette partie du schéma de la licorne. Nous vous invitons à aller visionner la vidéo si ça vous intéresse. Cette fois, nous allons nous occuper de la toute petite partie consacrée au sexe assigné à la naissance. Sur la licorne, on peut voir à l'emplacement du sexe un petit dessin qui symbolise l'ADN, dessin auquel est associé trois cases, femelle, mâle, autre, intersexe. Même si nous adorons tous les deux cette licorne, il est temps pour nous d'émettre notre première critique. Et pas des moindres. Associer l'ADN au sexe assigné à la naissance, c'est une facilité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Quand on voit l'ADN, on pense naturellement aux chromosomes. Or, les chromosomes ne jouent pas vraiment un rôle dans l'assignation du sexe à la naissance. J'explique. En France, lorsqu'un bébé vient au monde, le médecin, la sage-femme, l'infirmière ou voilà, quelqu'un comme ça, va assigner un sexe à ce bébé, mâle ou femelle. Nous n'allons pas parler des autres pays et de leur législation aujourd'hui. La personne qui déclare « c'est une fille » ou « c'est un garçon » ne sait absolument rien. des chromosomes ou des gènes du bébé en question. C'est là que notre schéma est assez bizarre en représentant le sexe avec un dessin d'ADN. Parce qu'après l'accouchement, on détermine le sexe du bébé en fonction de ses organes génitaux apparents. Ainsi, on peut simplifier les choses en disant que tous les bébés avec un vagin à la naissance sont assignés femelle et tous les bébés avec un pénis à la naissance sont assignés mâle. Ça a l'air tout simple, n'est-ce pas ? Sauf qu'en vérité, la nature est beaucoup plus variée qu'on ne le croit. Tous les jours, il y a des bébés qui naissent avec ce que les médecins appellent des organes génitaux ambigus. Autrement dit, le médecin est forcément capable de savoir si c'est plus mâle que femelle. Disons qu'il y a un peu des deux. En France, on pratique alors une opération pour que le sexe du bébé soit conforme à un sexe mâle ou à un sexe femelle. Et plus tard à l'adolescence, on donnera éventuellement à cet enfant des hormones correspondant au sexe qui lui a été attribué. Et ce, même si la santé de l'enfant n'est pas en danger à la naissance. Par ailleurs, savez-vous qu'on peut avoir des organes génitaux dits femelles et en fait avoir des chromosomes XY, mâles. La preuve que l'apparence ne reflète pas toujours la génétique. Il faut se mettre dans la tête que la nature n'est pas binaire et que c'est l'homme qui a créé des petites cases mâles et femelles en se basant sur des caractéristiques qu'il retrouvait le plus souvent chez les personnes appartenant à ces deux catégories. On apprend en cours de SVT qu'on peut identifier chez l'être humain des caractères sexuels primaires et des caractères sexuels secondaires. Les caractères sexuels primaires correspondent aux organes impliqués dans la reproduction, autrement dit vagin ouvert, testicule et pénis et toute la tuyauterie qui est associée. Ou qui ne va pas avec d'ailleurs. Les caractères sexuels secondaires rassemblent des données comme la taille moyenne qui va être plus grande chez le mâle que chez la femelle, la pilosité qui va être plus importante chez le mâle que chez la femelle, le développement des glandes mammaires fonctionnelles pour les femelles, etc. Toutes ces caractéristiques ne sont pas forcément liées au système reproducteur. Elles se développent au cours de la vie à grands coûts d'hormones et dépendent également du patrimoine génétique. On peut avoir des personnes avec un pénis mais également des seins, ou avoir une personne avec un vagin mais également de la barbe par exemple. On essaye de nous faire croire qu'il y a un corps mâle et un corps femelle. Or pas du tout, il y a des tas de corps différents avec des caractères sexuels différents. Ce qui est vrai c'est qu'il y a des caractères récurrents que l'homme a identifiés au fil du temps afin de comprendre comment la nature fonctionnait et surtout comment on faisait les bébés. Spermatozoïde plus ovule égal bébé. Nous ne remettons absolument pas en cause la façon dont on fait les bébés, rassurez-vous. Mais il faut avoir conscience que les corps ne correspondent pas à un modèle parfait. Cette idée de corps modèle mâle et femelle va avec la notion de sexe biologique qui serait le sexe en accord avec le corps de naissance. Nous l'avons d'ailleurs utilisé dans notre première vidéo, mais à coup de pas. Il y aurait un sexe mâle et un sexe femelle. Sauf que nous venons de voir que les corps humains sont variés et ce dès la naissance. Ainsi, on peut avoir une personne avec un pénis qui n'aura pas forcément des chromosomes XY et qui ne développera pas forcément des caractères sexuels secondaires dit masculins. Même chose avec une personne avec un vagin qui n'aura pas forcément des chromosomes XX et qui ne développera pas forcément des caractères sexuels secondaires féminins. C'est pour ça qu'à partir de maintenant, on n'utilisera plus sexe biologique, mais sexe assigné à la naissance. Assigné en fonction des organes génitaux apparents. Et c'est bien cette donnée qui est inscrite sur notre licorne. C'est le sexe assigné à la naissance et qui, en France, apparaît sur notre acte de naissance. La case autre intersexe permet à des personnes soumises à d'autres législations, d'autres pays, par exemple l'Australie, l'Inde, l'Allemagne, à ces personnes-là de se positionner également sur le schéma, parce que dans ces pays, il n'y a pas forcément que les cases mâle et femelle comme en France, et ça permet également aux personnes intersexes de se positionner sur le schéma, bien que souvent, ces personnes aient été assignées mâle ou femelle à la naissance. Si on voulait intégrer le corps et ses caractères sexuels sur notre schéma, il faudrait faire une ligne, un spectre sur lequel on pourrait bouger entre mâle et femelle. Car non seulement les corps humains sont multiples, mais il est également possible de les modifier avec des hormones ou des opérations, par exemple. Notre conclusion sera... Si la carte d'identité française est binaire et nous oblige à cocher M ou F, la nature ne l'est pas. Nous espérons que vous avez tout compris, n'hésitez pas à nous poser des questions. C'était Prince et Princesse. Merci d'avoir regardé cette vidéo, nous espérons qu'elle vous a plu. Nous allons vous mettre des petits liens qui peuvent être intéressants dans la barre d'infos si vous voulez vous renseigner un petit peu plus sur le sujet. Bien sûr, comme d'habitude, nous ne présentons pas la vérité absolue. Bien sûr, nous sommes disposés à discuter avec vous de certains termes, de certaines choses, certaines idées dans les commentaires. N'hésitez pas, si vous, vous en savez plus, si vous avez plus d'informations à poster, tout ce qui peut être nécessaire et qui peut alimenter le débat dans les commentaires. Ils sont vraiment faits pour vous, ils sont faits pour discuter et pour apprendre de plus en plus chacun les uns des autres. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des nouvelles vidéos. N'oubliez pas de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux si jamais elle vous a plu. Et n'oubliez pas non plus d'aller voir la chaîne de Cordelia. Nous vous retrouvons très bientôt avec de nouvelles vidéos, de nouvelles explications. En attendant, portez-vous bien.